Du lait infantile contaminé à la salmonelle et pourtant des centaines de boîtes encore dans les rayons des supermarchés. Casino, Cora, Auchan, Leclerc, Intermarché, toutes ces enseignes ont reconnu avoir vendu des lots lactalis malgré le rappel des produits. Dans le nord, c'est dans cet intermarché qu'une mère de famille achète une boîte de lait Milumel la semaine dernière. Cette femme dénonce la légèreté de la direction du magasin. Ou vous voyez que la boîte n'est pas bonne, je voudrais dire, regardez le numéro de lot, je dis, vous n'avez pas la feuille avec les lots ? Les lots qui ne sont plus en vente, elle me répond, ah ben non, on ne l'a pas. Je suis en colère d'avoir donné jusqu'au matin du 8, 9 janvier du poison à mes enfants. Je suis en colère de ne pas avoir considéré avant cette information et je suis en colère contre le distributeur, bien évidemment. Une affaire sur laquelle s'est exprimé Emmanuel Macron. Oui, l'état français est en mesure d'assurer la sécurité alimentaire et il apparaît aujourd'hui, compte tenu des déclarations de l'entreprise lactalis comme de plusieurs distributeurs, à ce stade, et je veux être prudent, que des pratiques inacceptables auraient été commises. Il n'y aura donc aucune tolérance en la matière et ce qui doit être sanctionné le sera et les contrôles seront renforcés. Pour en parler ce soir, le journaliste Perico Légas. Bonsoir Perico Légas. 58 boîtes vendues chez Auchan après la date du rappel, 384 chez Système U, 434 du côté de chez Carrefour. Comment est-ce possible ? C'est l'aboutissement d'un système qui a été dénoncé depuis longtemps, ici, par des médias que vous invitez de temps en temps. Et je pense, je suis content que le ministre soit là parce qu'au bout du énième accident alimentaire, la vache folle, le fipronil, peut-être qu'un jour les pouvoirs publics et les gouvernements de cette République prendront les dispositions nécessaires à ce qu'un système aberrant cesse, qui a conduit à ce drame. Heureusement, c'est que de la salmonelle. Je ne vous dis pas si c'était une maladie mortelle, à quel état on serait. Tant que la grande distribution répondra à un système où c'est le client qui fixe son prix au fournisseur, c'est-à-dire la grande distribution fixe son prix aux agriculteurs, aux industriels. C'est la grande distribution qui dit à l'Actalis ou à Nestlé, je vous paye tant, vous vous débrouillez pour me faire un produit qui est à temps. Si vous ne me faites pas ce tarif-là, j'irai voir ailleurs. Donc quand on abaisse le prix, on abaisse la qualité, on abaisse la sécurité. Je ne veux pas dédonner le PDG de l'Actalis, Emmanuel Beignet, qui est un triste cire, qui se cache quand on voit Michel Nallet, son directeur en première ligne, M. Rivou, il sortait... Le porte-parole, notamment. Non, mais attendez, c'est aberrant. Si Bruno Le Maire n'avait pas tapé du poing sur la table, il n'aurait pas retiré. On sait que des lots ont continué à circuler. On sait qu'ils sont informés depuis... La théorie, peut-être, c'est depuis 2005. Et ces gens-là croisent les doigts en se disant, pour manque de bol, il y a eu des accidents sanitaires. Il y a eu aujourd'hui une procédure qui va très loin. Et les pouvoirs publics font la lumière. Donc, tant que le système économique tel qu'il est, si on est dans le libre-échange, et je crois savoir que le candidat Emmanuel Macron s'est prononcé en disant, on ne peut pas continuer comme ça parce qu'il est conscient que la grande distribution, aujourd'hui telle qu'elle fonctionne, est un fléau économique et sociologique, où on régule le marché et où on fait en sorte que les paysans puissent vivre de leur travail. Vous vous souvenez de la crise du lait ? 25 centimes, 25 centimes. Tant qu'on paiera le prix du lait à ces gens-là, la maladie, la salmonelle, elle ne pousse pas dans le béton, elle ne pousse pas dans l'acier. Elle pousse dans l'alimentation du lait, qui est l'ensilage. C'est le lait qui est contaminé. Alors ensuite, le système de protection est tellement puissant qu'à un moment donné, effectivement, il a une faille. C'est la matière première, la salmonelle, elle vient du lait. Parce qu'on achète du lait pas cher pour nourrir des enfants. C'est-à-dire qu'on empoisonne des enfants pour des profits financiers. Tant qu'on n'aura pas intégré cette réalité dans le système économique et dans le système commercial, nous aurons des accidents. Et un jour, on aura un accident très grave. En 92, il y a eu une listeria qui était dans des rillettes Paul Prédeau. Il y a eu 63 morts. 279 intoxiqués, 63 morts par listeriose, par de la langue de porc engelée, par la maison Paul Prédeau. A l'époque, le directeur général de l'alimentation du ministère de la Culture n'avait pas donné le nom de la société parce qu'il dit qu'on ne peut pas mettre en péril des emplois. Bon, aujourd'hui, nous avons un pouvoir politique qui a le courage de dire, on tape du pain sur la table, voilà les responsables. J'espère, monsieur le ministre, que ce qui se passe aujourd'hui est suffisamment grave pour que ce gouvernement, qui est porteur de plein d'espoir et qui nous a dit que ça allait changer, prenne enfin les dispositions qui s'imposent pour que les citoyens puissent consommer tranquillement du lait pour bébé sans avoir le risque d'un emprisonnement. Et que nos paysans, et que nos industriels. Que disent les patrons de l'industrie ? Que dit le PDG de Nestlé ? Ils disent, c'est moi qui passe pour un salaud parce que c'est moi l'empoisonneur. Mais tant qu'on m'imposera des tarifs qui m'interdisent quelquefois de faire une qualité ou d'améliorer ma prestation, c'est toujours moi qui passerai pour l'empoisonneur alors qu'en fait les tarifs qui me sont imposés m'interdisent de faire de la qualité. La grande distribution en France, on ne s'en passera jamais, ni des industriels, ne peut plus aujourd'hui fixer le prix. C'est elle pour vous la responsable de ce scandale planétaire ? Elle est responsable de tout. Le système qui a permis à la grande distribution de fixer les tarifs, de fixer les échanges commerciaux, les commissions de référencement, on est en train de négocier. Si vous savez ce qu'ils demandent comme baisse aux industriels, aujourd'hui, avec le scandale du lait contaminé lactalis, si vous savez ce que la grande distribution, je cite pas les marques, on les connaît bien, est en train de faire comme menace sur les industriels et les producteurs, en disant vous allez baisser de 4%. Au moment où il faudrait au contraire leur dire je vais vous payer un peu plus cher pour que vous puissiez donner des produits qui soient plus sûrs, de meilleure qualité, pour combattre la malbouffe, ils sont en train d'encourager la malbouffe et ils sont en train d'encourager l'empoisonnement du consommateur en effondrant les prix auprès des industriels. Monsieur le ministre, il faut que ça change. Quand vous dites je vais vous payer un peu plus cher, ça veut dire c'est le consommateur qui va payer un peu plus cher ? Non, ils réduisent leur marge. Alors ensuite, non mais Patrick Coréen a raison, peut-être qu'à l'école, peut-être qu'on pourrait informer le citoyen consommateur, le moins mais mieux. C'est une thèse que je défends depuis très longtemps. On va peut-être réduire notre quantité de malbouffe, ne pas forcément remplir le chariot. Vous savez que 80% des Français achètent les 14 repas de la semaine, le samedi après-midi, entre 15 et 18 heures. On met ça dans un congélateur, on décongèle le micro-ondes. Je pense qu'on peut peut-être, et là c'est mon secteur, on peut peut-être refaire les courses, réapprendre à manger, refaire la cuisine, des produits sains, pas chers. Il n'y a rien de plus cher que la malbouffe. Mal manger ça coûte cher. Bien manger ça coûte pas cher. La réponse de Benjamin Grébault. C'est tout le sens des états généraux de l'alimentation et de ce qui a été proposé par le président de la République dans le cadre de la campagne quand il dit qu'il faut payer justement les producteurs. Avoue que ça tombe mal, M. le ministre. Avoue que ça tombe mal. À l'issue des états généraux de l'alimentation... Ça tombe mal ou ça tombe bien parce que ça met la lumière sur quelque chose qui montre que le système actuel ne fonctionne pas. À savoir, et là je partage l'avis de mon voisin, que ça ne peut pas être en bout de chaîne qu'on détermine le prix. Oui, le prix, et c'est tout l'objet de l'un des chantiers, il y en a eu nombreux dans le cadre des états généraux de l'alimentation, c'est que les prix, on les détermine à partir des coûts de production, à partir du producteur, à partir de celui qui travaille, l'exploitant, et qu'ensuite on remonte la chaîne. Mais que ce ne soit pas l'inverse. Parce que quand la grande distribution impose des prix de plus en plus bas aux producteurs, vous avez des producteurs qui ne peuvent plus vivre de leur travail, et un producteur ou un exploitant agricole qui ne vit pas de son travail, c'est une mauvaise nouvelle pour la santé, pour l'alimentation, pour une forme de culture française. La grande distribution, elle, elle incrimine la logistique défaillante de Lactalis. On écoute. Lorsqu'il y a un industriel qui a, à mes yeux, fauté dans la gestion de sa crise, il ne mérite pas d'être sur les linéaires d'intermarché. Moi-même, j'ai été atterré. Je pensais que tout était nickel. Tous les clients ont été identifiés. Plus de la moitié ont déjà été contactés. Il aurait été quand même beaucoup plus simple, et c'est la question qu'on se pose actuellement, que Lactalis décide et nous demande de retirer définitivement tous les produits concernés par cette affaire. On parle de produits sur lesquels on a peut-être gagné au total 30 pour 30, 300 euros de marge. Donc est-ce que vous pensez qu'on mettrait en cause l'image d'un groupe comme le nôtre pour une somme aussi d'érite de voir ? C'est accablant. C'est d'autant plus accablant qu'Emmanuel Beignet, le groupe Lactalis, qui est propriétaire d'autres marques. Donc il faut qu'on sache que c'est le premier groupe mondial laitier. Il y a des marques prestigieuses, excellentes. Il y a des camemberts, des camemberts présidents. Ce monsieur s'est fâché avec tout le monde. Il s'est fâché avec la grande distribution, il s'est fâché avec Leclerc, il s'est fâché avec l'internet de l'huile. Il s'est fâché avec ses fournisseurs, les éleveurs laitiers. Souvenez-vous de la crise du lait. Mais il a fallu des pressions. Stéphane Lefoy l'avait dit, je n'ai même pas son portable, je ne peux même pas l'appeler, pour le supplier de passer de 25 centimes à 29 centimes. Et ensuite, il s'est fâché. Et voilà, et la crise du beurre, d'où ça vient la crise du beurre ? C'est la même chose. Donc il y a un moment donné où cette situation, elle ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les pouvoirs publics, face à une telle situation, doivent intervenir. Je pense que le problème, il est plus commercial, il n'est plus économique, il est politique. Et je pense qu'au niveau sanitaire, il y a aussi un problème. Il y a eu assez de contrôle ? Est-ce que la direction générale de la concurrence, la DGCCRF, a assez de moyens pour contrôler ? Il y a 16% d'effectifs en moins. Le gouvernement Fillon... Pour opérer des inspections. On a décidé que la DGCCRF, qui était une institution nationale, qu'on appelle la répression des fraudes, allait être redistribuée sur des activités départementales avec les DDPP, Direction départementale de protection des populations. J'adore cette expression. Les effectifs sont quand même réduits. J'apprends... Il y a eu 2000 inspections aléatoires, c'est trop peu. 2500, il y en a 2500 nouvelles qui vont arriver. C'est trop peu ? Un manque de moyens, une défaillance de l'État, disent certains. Je viens de Bercy, donc je connais bien les services de la DGCCRF, la Direction de la concurrence et de la répression des fraudes. Un, qu'on ait des services qui ne soient pas tous à Paris, mais dans les territoires, c'est peut-être pas plus mal si on veut avoir un contrôle plus près des besoins, plutôt que de tout diriger de Paris. Donc ça, moi, je suis plutôt favorable à la déconcentration des moyens de l'État pour les mettre dans les territoires au plus près des besoins. Que par ailleurs, les services qui sont chargés de la protection des populations, il y a la répression des fraudes, mais il y a également les services du ministère de la Santé, la Direction générale de l'alimentation. Donc si vous voulez, on a là des forces qui sont en capacité de procéder à des contrôles de manière importante. Il y en a eu 2500, il y en a 2500 nouveaux qui seront faits. Est-ce que... Grèce-là, c'est une cliente de Leclerc qui donne l'alerte, et pas un contrôle de la DGCCRF. J'entends, j'entends parfaitement. Mais est-ce que... Personne ne pourra vous dire aujourd'hui qu'on va aller contrôler la totalité des produits sur la totalité des étals, dans la totalité des sphères du pays. Celui qui vous dit ça, il vous ment. Et donc, c'est pour aussi cette raison-là qu'il y a une responsabilité du producteur au moment de la production pour que le produit réalisé soit conforme aux normes sanitaires, et des distributeurs quand il y a des demandes de rappel, que ce soit fait en l'État. Il y a des contrôles aléatoires. Celui qui vous dit qu'il y a un risque zéro, il vous ment, je ne serai pas celui-là. Certes, M. le ministre, vous savez bien que lorsqu'un fraudeur, qu'un automobiliste, on lui dit on va retirer les radars, on va assouplir, le Premier ministre a le courage de dire 80 km heure, et celui qui est pris avec son portable et une infraction, retrait de permis de conduire. Or, aujourd'hui, l'industrie et la grande distribution savent que les moyens de contrôle de l'État et surtout les sanctions sont soit inefficaces, soit dérisoires. Alors, j'ai appris quelque chose qui me théorise. Il paraît qu'un des projets du gouvernement serait de privatiser le système des contrôles, un peu comme on pourrait privatiser les contrôles routiers. Ça serait évidemment dramatique, M. le ministre. Je pense qu'au contraire, vous devez faire plus de fonctionnaires. Voilà. A priori, ce n'est pas dans les tuyaux. Il faut que les fautes soient privatisées demain, ça, je peux vous rassurer. Mais les contrôles, vous voyez, d'accord. Mais vous dire que les contrôles sont importants, les sanctions doivent l'être aussi, et je rappelle là que s'il n'y a pas eu de retrait, c'est des sanctions pénales qui sont prévues. C'est aussi le sens de la responsabilité. Vous avez d'un côté les moyens de contrôle de l'État et l'État a mis en place ces contrôles, et de l'autre, quand les contrôles n'ont pas été suffisants ou en tout cas que certains ont échappé aux contrôles, qu'il y ait une sanction judiciaire qui soit exemplaire. Merci. Vous restez. L'important, c'est qu'on paye le prix du lait aux producteurs. Je dis, nos paysans sont en train de mourir. Nos éleveurs-létiers sont dans la détresse. Si on avait payé le prix du lait, on ne serait pas avec des laits déficients qui provoquent des maladies aussi graves. Votre message est bien passé. Merci, Périgol-Gaz. Vous restez avec nous.